Vous avez vu cette manifestation d'agriculteurs et d'agricultrices hier à Alma. Ils ont pris la route, ont manifesté leur mécontentement. C'était des agriculteurs venus de partout, du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, mais ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle. On vous a parlé du mouvement des agriculteurs en Europe et puis de la grogne qui augmente de plus en plus, chez nous également, pour nous faire part du point de vue des agriculteurs. Élisabeth Gagnon-Brassard, qui est productrice laitière à la ferme Laurier-Brassard et Filles. Bonjour à vous. Bonjour. Parlez-moi de votre situation personnelle. Qu'est-ce que c'est être une productrice laitière en 2024 au Québec? C'est très difficile. On a beaucoup de difficultés. On doit répondre à beaucoup d'exigences. Mais il faut toujours en donner plus, mais en avoir moins. Tu sais, un moment donné, notre portefeuille vient au fond, puis là, on a besoin d'aide. Vous croulez sous la paperasse également? Oui, oui. On a toujours des nouvelles normes. Il faut vraiment avoir des produits de qualité. Il faut vraiment tenir des dossiers à jour, même pour faire des demandes de subvention ou d'aide. On va dire aide parce que c'est un bien grand mot. Il faut faire beaucoup de demandes de papier puis de téléphone. J'ai vu qu'hier, il y a plusieurs agriculteurs et agricultrices qui se disaient choqués de voir que le budget consacré à l'agriculture dans l'ensemble de l'économie du Québec, du budget du gouvernement du Québec, est passé d'un et demi pour cent à un pour cent seulement. Pourtant, vous n'avez jamais eu autant besoin de l'aide du gouvernement avec les changements climatiques et tout ça. Oui, c'est décourageant parce qu'on s'entend que l'agriculture, c'est un pilier de nos sociétés. C'est nous que la société s'est bâtie autour de ça. On a besoin de manger au moins trois fois par jour. Puis que là, on n'a même pas un pour cent du budget. Ce n'est pas normal. Il faut vraiment que ça vaut. Il est de plus en plus difficile pour les gens de votre secteur et de tous les secteurs de l'agriculture, je ne dis même pas de faire de l'argent, de faire leurs frais. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est au moins arriver à payer nos dettes, arriver à la fin du mois. Parce que là, il faut aller d'un côté puis de l'autre de tirer. Et là, on n'arrive plus. On gratte, on gratte, mais là, on est en train de creuser un fossé qu'on va enterrer l'agriculture si on ne bouge pas. Oui, c'est fort comme expression. Enterrer l'agriculture, effectivement. Dites-moi, ça aussi, on le faisait ressortir pendant la manifestation hier. Il n'y a aucun autre métier, je pense, où on demande de travailler sept jours semaine. Comme là, il est 7h22, vous nous parlez. Mais tout de suite après, je suppose que vous travaillez. Ah oui, j'ai pris une pause pour venir vous parler parce que mes vaches y attendent après moi. Dites-moi, est-ce que les gens reconnaissent à sa juste valeur? Et est-ce que surtout le gouvernement reconnaît à sa juste valeur le travail de nos agriculteurs? Pas du tout, pas du tout. Vraiment, c'est un métier, on a ça dans notre cœur. C'est une passion qui coule dans nos veines de génération en génération. Puis là, on se retrouve qu'on n'est même pas pratiquement dans les discussions pour les budgets et tout ça. Là, je pense qu'il faut revoir. Des gens qui travaillent autant comme on travaille, il n'y en a pas beaucoup. Puis si, justement, ça continue de diminuer, bien là, c'est vos assiettes qui vont devenir vides. Oui, parce que la relève ne sera pas là. Si vos enfants vous voient à quel point vous vous démenez pour un revenu qui n'est à peu près pas là, ça ne donne pas le goût de prendre la relève dans l'industrie familiale. Non, non, c'est sûr. On ne regarde pas vraiment ça, le salaire, mais maintenant, nos comptes, il faut les payer. Donc, sinon, comme tout le monde. En entrevue à Radio-Canada, le ministre de l'Agriculture a dit que les mesures avaient déjà été mises en oeuvre pour s'ajuster à cette nouvelle réalité. De toute évidence, vous ne le sentez pas? Non, non, pas du tout. On ne sent vraiment pas la pluie. La pluie, on la cherche puis on la veut. Puis on travaille fort. Puis là, on le cherche puis on a besoin justement que ça bouge. Venez rencontrer les gens. Faites bouger les choses. On a besoin de vous. Avec cette manifestation, hier, je le disais, ce n'est pas de l'ampleur de ce qu'on a vu en Europe, mais quand même, on sent une sorte de mouvement qui commence. On l'a vu lors du dernier congrès de l'UPA. On l'a vu dans quelques manifestations. Est-ce que vous sentez, justement, l'avez-vous senti hier lors de la manif, vous étiez là, qu'il y a quelque chose qui commence à être un point de non-retour ou peut-être que les agriculteurs, à un moment donné, vont faire comme en France et dans d'autres pays d'Europe? Oui, c'est sûr que là, on se tient tranquille. On veut emmener des discussions. On veut que les choses bougent. Mais si on voit qu'il n'y a pas d'action de nos gouvernements, là, c'est sûr que, tu sais, qu'on a en dedans, à un moment donné, ça va déborder. Tu sais, justement, nos cousins dans l'autre continent, on a vu ce qu'ils ont fait. Bien, nous autres aussi, on est capables si ça ne bouge pas. On ne veut pas se rendre là. Là, on se tient tranquille. Mais si ça ne bouge pas, c'est sûr que là, on ne pourra plus se retenir. Élisabeth Gagnon-Brassard, je vous laisse retourner à vos vaches, comme vous dites. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler et de nous expliquer vos problèmes ce matin. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501